Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Afin de préparer les opérateurs de vidange à mieux s'organiser et surtout à respecter les normes liées à cette activité, ils ont participé à une session de renforcement de capacité. La Fondation Lévit Inter a levé une collecte de fonds pour soutenir la lutte contre les hépatites. Et à Diego Nifla, c'est les vacances et les enfants ne vont pas s'ennuyer grâce au maire et ses partenaires. Après Boaké et Korogo, c'est la ville d'Abidjan qui a accueilli la troisième session de renforcement de capacité des opérateurs de vidange. Au moins 10 opérateurs de vidange manuels et mécaniques dans 5 communes bénéficiaires du projet sont concernés par cette formation. Cette session s'inscrit dans la vision portée par l'Office national de l'assainissement et du drainage en ce qui concerne l'assainissement non collectif. Ce type d'assainissement est le plus répandu sur le territoire national. Donc je disais que le mode non collectif est le plus répandu. C'est pourquoi vous comprenez que notre stratégie, celle de notre ministère et de l'ONAD est vraiment axée sur la maîtrise de cet assainissement non collectif. C'est-à-dire son transport, son dépotage dans un centre agréé, un centre habilité, son traitement et le rendu des eaux et des eaux triffluents à la nature. Le gouvernement ivoirien a initié une série de réformes et de projets dans le secteur. Objectif, accélérer l'accroissement du taux de couverture nationale d'assainissement et maîtriser l'assainissement non collectif pratiqué par 60% de la population. Ce projet vise à améliorer la fourniture des services publics d'assainissement non collectif aux populations de Côte d'Ivoire à travers une plus grande implication du secteur privé dans les opérations. Les bénéficiaires sont les communes d'Abidjan, de Boaké, de Catiola, de Corogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Après un travail minutieux mené, l'heure est à la présentation des travaux. L'ONG CAR International a procédé à la présentation de son rapport d'activité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet. Un des premiers moments forts a été la signature du protocole de projet entre l'ambassade du Canada, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère du Plan, qui a vraiment démontré cet engagement des autorités ivariennes sur la question du genre et cette volonté de traduire l'engagement du président Ouattara à Nki Foshi et de le traduire sur le terrain. Après la présentation, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue le professionnalisme de l'ONG. Merci à l'ONG CAR International qui, plus qu'un partenaire, est en train de devenir un collaborateur en ce qui concerne les questions de promotion des gens en Côte d'Ivoire. Une signature de protocole d'accord signée entre CAR International et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis un terme à cette cérémonie. Une collecte de fonds pour soutenir plusieurs aspects cruciaux de la lutte contre l'hépatite. Les hépatites virales, notamment les hépatites B et C, représentent un défi majeur pour la santé publique en Côte d'Ivoire. Elles touchent des millions de personnes causant des maladies chroniques du foie. En termes de santé publique, malheureusement, les hépatites ne sont pas si mentionnées à un produit gêné dans les volontiers. Du coup, les personnes qui doivent se faire démister doivent payer de l'argent. Les personnes qui doivent se faire traiter doivent payer de l'argent, même les personnes qui doivent payer de l'argent. Donc c'est une pathologie qui n'est pas attente. Alors si l'OMS dit que d'ici 2030, il faille éliminer les hépatites, on va les éliminer comment ? Sans le moyen. L'hépatite désigne une inflammation du foie qui peut être causée par divers facteurs, notamment des infections virales, la consommation excessive d'alcool, certaines toxines, des médicaments ou des maladies auto-immunes. L'hépatite est une maladie qui peut avoir des impacts significatifs sur la santé si elle n'est pas gérée correctement. La prévention par la vaccination, les pratiques d'hygiène et les comportements à risque réduit sont essentiels pour minimiser la propagation de ces virus. Ce sont les vacances et les enfants de Diego Neffla ne vont pas se tourner les pouces. La mairie de Diego Neffla, avec à sa tête le maire Bagrougoli, en partenariat avec l'association Cœur d'Ange, a organisé pour ses vacances plusieurs activités d'apprentissage intitulées Diego Kids pour occuper les enfants. Les Jeux font partie de la droite de l'enfant. En tant que responsable du centre social, je pense que cela peut être un bon profit pour les enfants de Diego Neffla, pour les gens s'amuser. Donc, voilà, à soin de Diego Neffla. Donc, c'est intéressant que les gens participent. Non, non, c'est là pour nos enfants. C'est un aimant, parce qu'au lieu de laisser les enfants se balader, faire du nôtre quoi, ici, ils font les appels. Quand il va leur enseigner certaines choses, les enfants vont dire certaines cultures, les enfants vont travailler, vont écrire, ils vont, en tout cas, mettre d'où ce qu'il peut les occuper, dans un cadre bien défini. Et donc, cette initiative est la bienvenue. Chapeauté par l'association Cœur d'Ange à cette action étant la mémoire de Feu Bagro-Ange, fils de Diego Neffla, dont le rêve était de voir tout le monde heureux autour de lui. Ange est le père de Carel Bagro, qui fait partie des jeunes membres de l'association et bénévoles pour venir divertir les enfants. Toutes ces valeurs qu'ils portaient, ces valeurs de solidarité, de partage, d'amour, de transmission, d'aide, de joie, de rire. Cette cérémonie d'ouverture vient annoncer une semaine d'activité où l'ONG Cœur d'Ange aura la lourde tâche de permettre aux enfants de passer des moments inoubliables. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501